Bonjour, je ne résiste pas, je partage avec vous cette superbe petite image extraordinairement originale. Un micro, on va dire un micro, comment t'appelles ce type de bateau ? Un micro Springer pousse un Springer de taille entre guillemets normale. Et il y va raisonnable, le moteur il vient d'où ? Parce que vraiment c'est petit. Un brushless alimenté sous un élément lithium. Un lithium 1S, donc 3,7 volts. Avec un petit brushless de 1700 kV. 1700 kV quand même ! Et une hélice de 20 mm de chez Groppner plastique. 20 mm hélice Groppner classique bipale ? Tripale. Tripale, d'accord. Est-ce que tu ne voudrais pas me le montrer ? Profitons-en une seconde. Et le micro Springer, il est complètement imprimé, donc c'est de l'impression 3D. Ce n'est pas possible. C'est possible. Ça flotte même, la preuve. Ah non, mais bientôt on va... Enfin bon. C'est ça le moderne. Donc c'est un Springer. Tu as fait les deux, Guillaume ? Oui, le gros est en bois, classique. D'accord. Et le petit. Montre-moi le bébé là. On le voit à peine sur la vidéo, donc... Viens ici, petite puce. Ah non, mais prends-le dans la main, qu'on voit la taille de la main par rapport à... On va sortir de l'eau. Bah oui, bah oui. Hop. Allez, montre-moi le bébé. Et donc, il fait à peu près la taille de la télécommande. Donc voilà une main qui fait à peu près 20 cm. Ça vous donne une idée ? Même pas. Oh là là, il n'y a rien dedans. Oh là là, c'est vraiment formidable. Regardez ! Une petite. Donc c'est un élément lithium, là. À peu près ça fait la taille d'une LR6, en gros. 1200 mAh. Le petit, il est à cage, ce qu'on appelle la cage tournante ? Oui, c'est une cage tournante. D'accord, donc il n'a pas besoin de refroidissement, de toute façon. Oui, non, de toute façon, il a... C'est-à-dire, le cerveau est extraordinaire. Le cerveau de direction. C'est des petits cerveaux pour les tout petits indoor, qui est fait pour tourner sous un élément. Un petit contrôleur de voiture. Ah oui, le micro-côte. Et de l'autre côté, un récepteur, quatre voix. Ah, c'est tout chou. Et donc l'ensemble a été imprimé. Et alors, je voulais juste que tu nous montres l'hélice. Voilà, les micro-hélices. Une hélice, oui. C'est une 20 mm, gros pneu. Formidable. Et tout en 3D, ben dis-donc. Oui. Donc après, évidemment, on rajoute un petit morceau de tube en laiton. Il y a un mètre 3 mm extérieur, deux virgules à l'intérieur pour l'arbre. Le support moteur, même le trou pour les tambours, le support de cerveau, le support pour l'axe de safran. Tout ça, c'est imprimé directement avec la coque en une fois. Le pont est imprimé séparément. Tu vas faire des envies, hein. Ah oui, parce que tu colles le pont dessus, ce qui est normal. Voilà, ça permet aussi de... Et les escaliers sont aussi... Les escaliers sont imprimés, mais séparément. Il y a juste les rambardes, elles, c'est un petit morceau de laiton classique. D'accord, que tu pourras pas en reprimer. Et après, au moment là, pareil, on a la cabine qui se clipse dessus, quoi. Ah ouais, c'est top. Ah bah vas-y, remets-le à l'eau, c'est sa place, hein. Tout est ajusté pile poil, ben vraiment, tip top. On engage devant. On engage derrière. Et hop. Il va chercher son grand frère. Bien reparti. Formidable. Microspringer. Bah tu le trouveras sous le nom de Microspringer. Microspringer. Et puis ceux qui ont une imprimante, les fichiers sont en ligne. Eh bah je le mettrai. Donc si ça intéresse des gens, ils pourront venir...